bon bonjour à tous et bienvenue sur ce huitième live instagram pour cet été et tout au long de l'année aussi puisque l'ensemble des structures c'était tout ce qui concerne votre vie quotidienne mais nous sommes aujourd'hui nous parler d'un sujet plus particulier sur les jobs d'été notamment parce qu'il concerne le cadre légal, le travail, même si c'est très important on peut parler sur les jobs d'été et des fiches, qui sont déjà dans ce type de job d'ailleurs tout au long de leur amie, mais par ailleurs je vous ai puissé marcher sur les générations de côté avant d'entrer dans la plus qu'elle accueille, c'est pas pratique, c'est pas pratique, c'est pas pratique donc déjà rappelez bien qu'on vous a permis de faire des jobs en ligne sur Infojeune.fr tout au long de l'année, j'ai particulièrement en juin sur le projet donc n'hésitez pas à regarder régulièrement ces offres qui seront actuelles également nous avons aussi des opérations en train de voir sur les réseaux sociaux vous allez avoir un recours qui sera mis à l'honneur à travers des postes de job qui nous sont offerts donc n'hésitez pas aussi à consulter tous les autres, ces nouvelles offres et également, nous vous qu'à en juin, c'est un tas d'accompagnement qui sont accueillis par les sources d'information jeunesse de proximité sous format d'ateliers et d'accompagnement individuel et par nos partenaires avec des ateliers en ligne et aussi des accompagnements en ligne qui vous permettent justement d'affiner un peu vos critères de recherche et les marges de recherche de job nous avons un petit peu à l'honneur en train de l'honneur donc déjà je me suis pas présentée, je suis Céline d'un peu d'honneur donc j'en représente plus de l'honneur et donc d'honneur, je me retrouve la salle, la salle de la rue donc qui est chargée d'assurer une partenariat au sein de l'honneur et sa nouvelle c'est la très sphère pour qu'elle vous donne une fin de la fin de la fin de l'honneur justement, qui est fort, pour te préparer au mieux, de se construire au mieux du travail et à travers ma entourage donc une nouvelle c'est la même chose, et particulièrement que ce que tu peux apporter justement aux jeunes sur le sujet que tu as dit Bonjour à toutes et à tous, je travaille à l'URSSAF, d'abord l'URSSAF qu'est-ce que c'est, c'est un gros mot, mais c'est juste un organisme de sécurité sociale dont une des missions principales est de recouvrer, d'encaisser les cotisations qui vont servir après à financer notre système de protection sociale en France. Donc moi ma mission en fait je suis chargé des relations partenariales, donc essayer justement de créer un peu du réseau pour l'URSSAF, d'essayer d'être le plus près possible de nos cotisants, mais aussi des salariés, des employeurs, des auto-entrepreneurs pour leur apporter le plus de renseignements possible, pour que leur activité soit le plus simple possible dans tous ces méandres administratives qui parfois sont un peu rebutantes. Donc voilà. D'accord. Et l'intervention dans le cadre des jobs d'été, je suis plus là en fait pour essayer de vous apporter quelques, enfin, allez, quelques clés, quelques petites astuces, quelques petites choses à éviter pour que tout se passe bien pendant peut-être votre premier job dans votre vie. Voilà. Super, ben merci Pascal, je pense que tu vas pouvoir bien nous aider à répondre à un certain nombre de questions, puisque nous on rencontre dans nos points d'accueil, il y a pas mal de jeunes qui s'interrogent justement, qui méconnaissent le cadre légal, qui ne s'interrogent pas là-dessus parce qu'il y a un peu une méconnaissance, c'est un peu nébuleuse. Donc entre contrat de travail, bulletin de salaire, tous ces nouveaux statuts aussi d'auto-entrepreneurs que sont les jobs ubérisés, voilà, c'est quoi les choses à connaître, comme tu dis, les astuces ou les pièges aussi à éviter pour être finalement un peu serein quand on rentre sur un premier emploi, sur un premier job. Donc on a eu plusieurs questions de jeunes sur Infojeune Lyon qui nous ont fait remonter justement un certain nombre de points. Donc si tu veux bien, ben je vais commencer à t'interroger, attention, prépare-toi. Prépaire-toi. Première question justement, déjà, c'est quoi les bons réflexes ? Est-ce qu'il y en a des bons réflexes à avoir quand on débute un job ? Alors quand on arrive dans une entreprise, d'abord, normalement, votre employeur, si vous êtes salarié, votre employeur doit vous faire remplir ou faire signer un contrat de travail. Le mot, parfois ça fait un peu peur, un contrat de travail, en fait c'est juste un document qui va fixer les règles pendant votre période d'emploi. Il va indiquer dessus le nombre d'heures que vous faites, votre salaire, l'activité pour laquelle vous êtes embauché, tout ça c'est marqué noir sur blanc. Et là, tout le monde signe, l'employeur, vous, le salarié, et tout le monde est d'accord. En cas de litige, c'est le seul document après qui fait référence pour justement voir si vous avez bien été réglé dans les bonnes conditions. Un exemple tout bête, sur votre contrat de travail doit indiquer le nombre d'heures que vous faites pendant la semaine ou pendant la journée. Et bien c'est à vous de bien vérifier, quand vous aurez votre fiche de paille, si ce qui est indiqué sur le contrat est bien respecté, si vous ne faites pas, des heures en plus qui ne sont pas rémunérées, ce qui n'est pas normal. Donc c'est vrai que c'est des petites choses à savoir, il faut avoir un contrat de travail. Votre employeur doit aussi vous remettre à l'issue de votre contrat un bulletin de paie, qui fait foi. Alors ce bulletin de paie, on en parlera peut-être un peu plus tard, parce qu'il y a un brut, il y a un net, c'est bon. C'est parfois un petit peu compliqué, mais c'est important, c'est un document que l'employeur doit vous remettre. Dans l'émission de l'URSSAF aussi, vous pouvez peut-être avoir un doute sur le fait d'être déclaré. Alors on en parlera peut-être, Céline, on va y revenir dessus, sur cette notion de déclaré, qui recouvre beaucoup de choses. Mais l'URSSAF, en tant qu'organisme de sécu, peut vous renseigner sur le fait d'être déclaré ou non. Mais peut-être qu'on y reviendra un petit peu plus tard. Justement, ça sert à quoi d'être déclaré, puisque tu en parles ? Ça veut dire quoi d'être déclaré ? En clair, d'être déclaré quand vous êtes salarié, ça veut dire que l'employeur va vous verser un salaire, et sur ce salaire, en fait, il va déduire des cotisations. Des cotisations qui vont servir pour la maladie, pour la vieillesse, pour les allocations frémiles, pour le chômage, etc. Toutes ces cotisations sont déduites, en fait, de votre salaire et sont reversées derrière l'URSSAF. L'employeur aussi paye sa cote-part sur votre salaire. Et le fait d'être déclaré, en fait, ça veut dire que vous participez solidairement, avec tous les gens dans notre société française, au financement de la protection sociale. Le fait de ne pas être déclaré, ce que l'on appelle plus communément, un mot que je n'aime pas trop, le travail au noir, ou tout ce qu'on peut imaginer, travail au black, etc., ça veut dire que vous n'êtes pas déclaré, donc vous ne payez pas de cotisations. Ça veut dire que vous ne financez pas, en fait, la sécurité sociale en France. Et je tiens à vous rappeler quand même, dans cette période de Covid, où en France, on ne paye pas un test PCR. Il faut savoir que c'est en moyenne 100 euros dans tous les autres pays. Alors, ce n'est pas gratuit, mais qui paye, en fait, tous ces tests ? Eh bien, c'est nous, solidairement, en finançant la sécurité sociale et en ayant des cotisations sur nos salaires. D'accord. Donc, très important, le fait d'être déclaré, c'est être citoyen. Voilà. Et est-ce que ça… Enfin, être déclaré, est-ce que ça me couvre aussi de certaines choses ou pas ? Comment ça va ? Bien sûr, le fait d'être déclaré, déjà, ça veut dire que vous cotisez pour des risques, ce qu'on appelle des risques sociaux, c'est-à-dire le risque, par exemple, de privation d'emploi, le risque sur le chômage, c'est-à-dire que vous cotisez pour le chômage. Si vous avez suffisamment cotisé, vous pouvez bénéficier d'indemnités du chômage. Vous êtes couvert en cas d'accident du travail. Il vous arrive un accident pendant votre emploi. Vous êtes couvert par la sécurité sociale. Vous tombez malade. Vous êtes couvert par la sécurité sociale. Alors, même, j'irais même jusqu'à dire, même si pour vous, ça peut paraître un peu de la science-fiction ou quelque chose de très, très loin, mais vous allez aussi cotiser pour votre retraite si vous êtes déclaré, c'est-à-dire que le mois que vous allez travailler ou les deux mois pendant l'été, quand vous demanderez la liquidation, ce qu'on appelle la pension-retraite, vous verrez que si vous avez été déclaré, ces mois, ils comptent. Et parfois, ils comptent beaucoup. Ah, c'est une bonne nouvelle. Donc, tout l'intérêt de vous déclarer. Moi, j'en connais qui n'ont pas été déclarés pendant leurs vacances, quand ils étaient jeunes et ils regrettent amèrement maintenant parce qu'il leur manque un peu quelques mois, quelques trimestres pour pouvoir bénéficier de la retraite. D'accord. Je pense que c'est bon. Bien de se faire, tout se transforme. D'accord. Justement, en fait, clairement, sur des petites situations, on peut rencontrer des jeunes qui vont juste faire quelques heures d'essai comme ça sur un petit job, que ce soit en restauration ou dans d'autres secteurs. Mais dans ces cas-là, il y a besoin aussi d'un contrat de travail. Est-ce qu'on doit être déclaré aussi juste pour faire un essai ? Et puis, une autre question aussi qui est un peu récurrente, qui peut être en lien ou pas du tout, c'est… On peut être payé en liquide quand même, même en étant déclaré. Comment ça se passe ? Pour reprendre un petit peu dans l'ordre. Alors d'abord, si vous faites un essai, par exemple, ça se fait bien dans la restauration, vous pouvez avoir un patron d'un bar, d'un resto qui dit « Écoute, allez, je te prends un essai pendant 4 heures cet après-midi pour voir si tu fais l'affaire et si c'est bon, je t'embauche. » Peut-être qu'à l'issue de cet essai, l'employeur va vous dire « Écoute, non, ça ne fait pas l'affaire. » Mais ça n'empêche pas que vous devez avoir quand même un bulletin de salaire et un contrat pour la courte période d'essai. C'est obligatoire. Il faut bien savoir une chose, le Code du travail le dit, ce n'est pas moi, que si vous avez un contrat de travail à durée déterminée, ou même à temps partiel, donc quelques heures, ce contrat doit être obligatoirement écrit. Ça ne peut pas être un contrat oral entre deux individus. C'est interdit par la loi ou par le Code du travail. Il faut absolument que tout soit écrit. D'accord ? Alors même pour un temps partiel, même pour quelques heures, ça doit faire l'objet d'un contrat de travail et vous devez avoir un bulletin de salaire à l'issue donc de votre période d'emploi. En ce qui concerne le paiement en liquide, il n'y a aucun problème, vous pouvez très bien être rémunéré en liquide. Par contre, bien vérifier, quand vous avez votre fiche de paie, le document officiel, que la somme que vous a remise en liquide correspond bien à ce qui est indiqué sur votre bulletin de salaire. En général, l'employeur qui paye en liquide risque de vous demander aussi un reçu comme quoi vous avez bien été payé parce que parfois le liquide, justement, ça peut s'évaporer. Donc, ce n'est pas arrivé qu'un employeur peut vous demander un reçu et il en a tout à fait le droit si vous le payez en liquide. D'accord. Voilà. Merci pour ces précisions. Du coup, j'embraye un petit peu sur la quatrième question parce qu'on en entend beaucoup parler actuellement. sur ce qu'on appelle les jobs ubérisés, donc les coursiers à vélo, etc., qui sont des jobs que les jeunes connaissent de plus en plus et que certains font de manière récurrente tout au long de l'année. Mais je crois qu'il y a quand même une grosse méconnaissance de ce type de job, notamment du statut. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Qu'est-ce que ça implique, en fait, ces fameux jobs ubérisés ? Ce qu'il faut savoir, ce qu'on appelle les jobs ubérisés, c'est ce que beaucoup de gens le connaissent, ça peut-être sans le savoir, c'est que tous les livreurs à vélo, Uber Eats, Deliveroo et compagnie, toutes ces personnes qui sont à vélo et qui vous livrent votre pizza et vos burgers, en fait, ils ne sont pas salariés de la société Uber ou de la société Deliveroo. En fait, ils sont ce qu'on appelle travailleurs indépendants. Et ils ont un statut qu'on appelle le statut d'auto-entrepreneur. C'est une formule, en fait, qui permet à quelqu'un de, entre guillemets, de créer sa boîte parce qu'en fait, la personne qui est sur son vélo, c'est son patron, il est son propre patron et c'est un peu la différence en étant, en fait, un salarié où vous avez un employeur qui va vous fixer un peu les règles du jeu. Là, c'est vous, vous êtes le patron. Alors, vous êtes le patron, certes, mais vous dépendez quand même beaucoup de ce que la plateforme vous permet de faire, vous offre comme possibilité, en fait, de livraison, etc. Donc, quelque part, il faut être attendu. Alors, c'est vrai qu'il y a un côté assez sympa, c'est que si un jour, vous n'avez pas envie de bosser, vous ne bossez pas. Ça, c'est sûr, puisqu'en fait, vous êtes votre patron, personne ne va rien vous dire. Par contre, il faut savoir que ce statut d'auto-entrepreneur, donc, comme vous êtes votre patron, eh bien, c'est à vous de payer des cotisations. Vous payez des cotisations pour vous. Et là, vous devez faire une démarche sur un site, surtout en ligne, qui s'appelle, sur le site auto-entrepreneur.ursaf.fr où là, en fait, en quelques clics, vous allez créer votre boîte. Vous allez être votre patron. Voilà. Mais ça veut dire derrière que vous avez quand même des obligations et en particulier de déclarer le chiffre d'affaires, c'est-à-dire tout l'argent que vous avez encaissé pendant le mois, eh bien, vous devez le déclarer sur cette plateforme pour que l'URSSAF puisse calculer les cotisations et vous les réclamer. Voilà. Alors, il faut bien comprendre que vous n'êtes pas salarié et vous cotisez pour pas tous les risques. Je prends un exemple. Pour les livreurs en vélo, j'y pense souvent, ils n'ont pas de risque accident du travail. C'est-à-dire que s'ils sont renversés par une voiture sur leur vélo, ils ne sont pas pris en charge au titre des accidents du travail. Il faut quand même le savoir. Mais ça peut être parfois, ce statut d'auto-entrepreneur peut être bien pour une petite activité en dehors. C'est souvent utilisé par des gens qui ont déjà une activité, qui font quelque chose à part ou des gens qui veulent voir comment c'est une activité et puis voir si ça fonctionne ou pas. C'est un peu un statut qui peut être intéressant au début. Mais attention, on n'est pas salarié, on est son propre patron. D'accord. Mais est-ce que finalement, il faut aussi penser que quand on a ce statut-là et notamment sur les jobs, comme tu dis, avec les sociétés que tu as citées, on a une indépendance, mais en étant quand même un peu dépendant aussi de ces structures-là. On est tout à fait dépendant, en fait, parce que quand vous êtes sur Livreur Deliveroo, vous prenez votre job sur la plateforme Deliveroo qui, en fonction de notation, en fonction de votre géolocalisation, on va vous proposer des courses à faire et c'est à vous d'être plus rapide que le voisin pour choper la course et la faire. C'est parfois un peu la course à l'échalote, ce type d'activité. C'est-à-dire qu'on en fait toujours, on veut toujours en faire plus. Mais bon, il faut savoir, vous n'êtes pas salarié, c'est quand même la différence. Ok. Mais écoute… Un salarié est beaucoup plus protégé qu'un auto-entrepreneur. Ok, donc c'est bon à savoir et puis je pense qu'on se fera le relais au niveau du réseau Information Jeunesse de ces mises en garde et en tout cas de toutes ces choses. Une petite chose aussi à savoir, c'est un point de vigilance le site pour lequel on s'inscrit, c'est bien le site auto-entrepreneur.ursaf.fr. J'insiste bien parce qu'il y a des sites entre guillemets escrocs qui vont demander en fait des gens une somme pour l'inscription alors que c'est totalement gratuit. Il faut faire attention sur ces sites qui sont parfois des escrocrits. Voilà. D'accord. Donc bien regarder que l'adresse soit auto-entrepreneur.ursaf.fr et c'est gratuit. L'inscription est gratuite. Voilà. Ok. Très bien. Merci. Ça, c'est du concret. Donc merci beaucoup Pascal. Je crois que je vais te poser juste une dernière question si tu veux bien. Simplement, si tu devais donner des derniers conseils aux jeunes qui sont en pleine recherche de job d'été ou qui vont débuter bientôt leur job d'été, ce serait quoi ? Une petite astuce, un petit conseil ? Un petit conseil de bien vérifier. Je vais donner leur contrat de travail. indiquer ce que l'employeur vous demande s'il vous dit ton activité va consister, je dis n'importe quoi, mais arranger des chaises à faire le service en salle. Et s'il vous fait faire la plonge, ce n'est pas marqué dans le contrat. Donc, être vigilant parfois sur ce qu'on vous demande. Après, je sais que c'est parfois un peu compliqué des relations employeurs salariés, mais bien faire comprendre à l'employeur que même si vous êtes jeune, même si vous êtes peut-être votre premier job, vous n'êtes pas complètement ignorant de vos droits. D'accord. Il faut toujours être conscient de ses droits. Et en cas de difficulté, comment ils peuvent faire, ces jeunes ? Alors, en cas de litige par rapport au contrat de travail, bien sûr, c'est l'inspection du travail qui est, je dirais, qui met un peu du jeu. Par contre, s'ils ont un doute sur le fait d'être déclarés ou pas, ils peuvent toujours se renseigner à l'URSSAF. Très bien. Super. Et bien penser à une chose, être déclarés, ça veut dire participer tous ensemble, solidairement, au financement de la sécurité sociale et de la protection sociale. Et on en a bien besoin en ce moment. D'accord. Donc, c'est la citoyenneté et c'est aussi la sauvegarde de notre système de sécurité sociale qui nous a bien protégés ces derniers temps en France. Qui a bien servi de filet de sécurité, comme on dit. OK. Le message est passé. Merci beaucoup, Pascal. J'espère. J'espère aussi. Du coup, on va terminer ce live. En tout cas, je voulais te remercier déjà d'avoir été présent avec nous sur cette opération, sur ce live. Et puis, on continuera justement à faire le lien sur toutes ces informations concernant le cadre légal auprès des jeunes qu'on peut accompagner parce que c'est toujours important justement de pouvoir bien les informer là-dessus. Je voulais juste rappeler que si vous voulez aller plus loin justement sur votre recherche du job d'été, donc le réseau d'information jeunesse est là pour vous ainsi que tous nos partenaires qui sont également à nos côtés pour proposer justement les accompagnements, les ateliers en proximité de chez vous. N'oubliez pas aussi qu'on se retrouve encore pour un live la semaine prochaine qui sera peut-être le dernier ou pas, on ne sait pas encore. Mais en tout cas, la semaine prochaine, on retrouvera donc un autre partenaire qui sera Lyon 3, l'université Lyon 3 qui viendra nous parler plutôt des jobs étudiants. Donc nous sommes également en partenaire avec eux donc on vous invite à être là jeudi prochain à 17h30 pour le live sur les jobs étudiants et n'hésitez pas à nous recontacter en tout cas d'ici là et à venir évidemment sur le site, toutes les informations sont sur le site lyon.info-jeune.fr je répète lyon.info-jeune.fr où vous avez à la fois les formulaires d'inscription et également toutes les informations articles de fond reprenant un peu ce qu'on a vu aujourd'hui et sur les derniers lives également. On va se dire au revoir et on vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt à tous. Merci encore Pascal. Au revoir et bon job à tous. Sous-titrage MFP.